Politesse, savoir-vivre, art de la table, foire aux questions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières, une école de savoir-vivre en ligne. D'ailleurs, toutes les formations sont disponibles, vous pouvez les trouver en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. Des formations à suivre directement depuis chez vous, avec une connexion internet. Les arts de la table, l'élégance vestimentaire, la politesse à enseigner aux enfants, le savoir-vivre au travail, l'art de la correspondance épistolaire, etc. Tout cela est disponible dès à présent, pas depuis bien longtemps, et vous pouvez le consulter dès à présent. Autre opportunité pour vous pour gagner en élégance, Ligne de France, la boutique de prêt-à-porter féminin. Vous suivez également le lien en dessous de la vidéo et mesdames, vous aurez des robes, des jupes, des vestes, des blouses pour devenir une lady des temps modernes. Bien. La nouvelle collection est déjà sortie, je vous invite à découvrir tout cela. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, c'est une FAQ, foire aux questions. J'ai ouvert cette boîte à questions sur Instagram, d'ailleurs dans vos mails, j'ai pris quelques questions de vos mails, et on va y répondre en direct. Question. Les hommes doivent-ils, peuvent-ils se lever de table pour faire le service du vin au restaurant ? Réponse, non, absolument pas. Là, pour le coup, si vous êtes au restaurant, non, c'est les serveurs qui s'en occupent. Et pour messieurs, et pour madame. Donc ce n'est pas à vous. Bon, si vraiment, si c'est une grande tablée, ou les serveurs ne sont pas là, ils tardent à venir, et que bon, honnêtement, oui, l'homme peut prendre la bouteille et resservir madame, ses voisins de table, se resservir lui-même, c'est totalement admis, bien entendu. Mais sinon, il ne se lève surtout pas de table. Non, non, non. Tout au plus, c'est une grande tablée, il y a plusieurs hommes, et que les serveurs sont dépassés ailleurs, non, ou sont jeunes, ils se forment, et ils n'ont pas encore identifié qu'il fallait vous resservir. À ce moment-là, les hommes se font passer la bouteille de vin de main en main pour qu'elle arrive à destination. Autre question. Si je deviens élégante, est-ce que mon conjoint sera influencé et deviendra-t-il un gentleman ? Bien. La question est un peu mal formulée, mais je comprends. Ce n'est pas si je deviens élégante, c'est si je deviens une lady. Bon. Pour prendre en compte, l'élégance en tant que mode de vie, art de vivre dans son ensemble. Voilà. Et pas seulement l'élégance vestimentaire. Alors là, écoutez, oui. La réponse est oui, 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 parce que je comprends tout le monde. La question, oui, 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 et ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous décidez de devenir, alors pas seulement décider, mais vous posez des actes pour devenir, cela va influencer les gens autour de vous. Dans tous les sens. Positivement comme négativement. D'accord ? Si vous essayez de devenir plus sportive, en toute honnêteté, les personnes autour de vous vont également davantage se bouger, physiquement. Si vous décidez de vous améliorer en cuisine, je vous assure que même pour vos enfants, enfin, si vous avez des enfants, mais en tout cas, autour de vous, les gens vont mieux manger. Si vous décidez de soigner votre apparence physique, je vous assure qu'en votre présence, sous peu, également les gens vont commencer à prendre soin d'eux-mêmes. Votre cercle très proche, mais également un cercle plus éloigné. Voilà. C'est là la puissance de l'humanité. Nous sommes des êtres de relation, de ce qu'on appelle un animal social, bien que je n'aime pas du tout cette expression. Mais nous nous influençons les uns les autres. Donc dans notre cercle proche, quand je dis cercle plus éloigné, c'est également via les réseaux sociaux. Donc moi, ce que je vois, les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, ou vous, comme vous suivez, bien sûr qu'on s'influence les uns les autres, bien entendu. Donc là, très concrètement, si vous décidez de devenir une lady et que vous allez travailler pour, au niveau de la gestuelle, des bonnes manières, de l'apparence physique, de l'amélioration, communication, et pas seulement communication, mais communication non-verbale également, homme-femme, savoir vivre au travail, alors bien entendu, que votre compagnon va devenir un gentleman. Inconsciemment et automatiquement, pas encore toutes les subtilités, mais c'est un puissant levier qui n'est pas de la manipulation, qui n'est pas quelque chose de machiavélique, mais en devenant meilleur, de fait, les personnes qui nous aiment et qui nous côtoient deviennent également meilleurs. Prenez comme image les vases communicants. Le couple fonctionne comme un vase communicant. Enfant, il faisait un tuyau avec de l'eau dedans, vous levez un bout ou l'autre, vous voyez que le niveau de l'eau est toujours identique dans le tuyau. Vraiment, lorsque il y en a un qui bouge, un côté bouge, l'autre bouge automatiquement. Cette image est bien bonne et donc la réponse est oui à votre question. Autre question, peut-on dessiner, peindre dans un café, restaurant, salon de thé, bien entendu, en travaillant proprement ? Très bonne question. Qu'est-ce que je dirais ? Il faudrait que je réfléchisse davantage à la question parce que là, je suis comme ça à chaud. Je me dirais, ça dépend des heures d'affluence. Si c'est justement pendant la période creuse ou... Voilà, pendant la période creuse, pourquoi pas ? Il reste que, en fait, non, ce n'est pas le lieu pour ça. Voilà. Donc, faire un petit croquis rapidement. J'ai envie de dire, rapidement, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, c'est-à-dire en moins de 10 minutes ? Oui, pourquoi pas. Sinon, je ne suis pas convaincue que ce soit l'endroit désigné pour... Voilà. Alors, plaçons ces balises. Balises temporelles. Donc, ne pas excéder plus de 10 minutes. Deuxième chose, bon, la balise, vous le faites proprement, vous l'avez mis vous-même, très bien. La balise aussi, pas seulement le chronomètre, mais temporelle, à quelle période de la journée pour ne pas bloquer les places parce que je sais que vous allez consommer également. Donc, ce n'est pas ça, mais... étant que ce n'est pas fait pour... C'est comme l'équivalent de comme un enfant joue à un jeu de société au restaurant. Bon, c'est bien parce qu'il est calme, il ne fait pas de bruit. On va dire, c'est trop mieux. C'est trop mieux ça qu'il court partout, qu'il se mette à crier, très bien, qu'il renverse des chaises. Mais d'un autre côté, en fait, il n'a rien à faire là. Voilà. Donc, plaçons des balises. Peut-être qu'il y a, d'ailleurs, mettez-le en commentaire, peut-être que vous avez d'autres balises à cette situation. Mais sinon, écoutez, si vous êtes, avec le plein mois d'août, au bord de la plage, ici, à Anglette, en front de mer, et que vous prenez une place et pendant trois heures, vous allez peindre les passants, le coucher de soleil, l'horizon, tout ça. Mais en fait, non, je ne pense pas que... Non, prenez une bouteille de... Prenez votre thermo et assiez-vous sur la rambarde et c'est là que vous allez peindre et dessiner. Voilà. Autre question. Bonsoir. Est-ce qu'au restaurant, on attend que tous soient servis avant de manger? Réponse, oui. Oui, oui, oui. Alors, oui, théoriquement. Bon, écoutez, si vous êtes deux, trois, quatre, c'est bon, ce n'est pas difficile. D'un autre côté, je sais que, oui, je sais qu'en fait, si plus de quatre, on n'est pas tous servis en même temps, pour peu que, bon, écoutez, c'est un restaurant, après, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est dur quand les choses sont parfaites, quoi. Donc, si les acides n'ont pas été chauffés, bon, ça arrive jusqu'à vous, et que c'est déjà froid, bon, voilà. Si c'est déjà froid, bon, on n'est pas à trois minutes de froid en plus ou en moins, quoi. Donc, voilà, la théorie, oui, dans la pratique, dans la pratique, honnêtement, si vous êtes en tramite très proche, pas au travail, mais enfin, en tramite très proche, certains vont dire, non, c'est bon, commencez, c'est bon, commencez, commencez, c'est bon, voilà. Il se peut aussi, en fait, comme l'entrée, vous attendez, parce que là, vous êtes tous, c'est le début du repas, donc on s'attend tous pour l'entrée, qui de toute façon généralement est froide, mais ensuite, une fois que le plat principal arrive, en fait, c'est bon, le repas a commencé, donc c'est moins grave de commencer avant les autres. Enfin, c'est eux qui vous donnent l'autorisation, vous ne leur demandez pas la permission, c'est eux qui, d'un signe de tête, d'un petit murmure, vas-y, commencez, c'est bon, mangez chaud, commencez, mais vous ne prenez pas ce droit tout seul. Autre question, comment concilier bonne manière et vie à la ferme ? très bien, excellente question, parce qu'on est pratico-pratique, j'aime ça, très bien. Essayons de compartimenter activités, déjà, comment je le fais, par exemple, pour les urbains, parce que les urbains ont ce problème de la même tenue toute la journée, donc là, je dis tenue de travail et tenue chez soi, pour les femmes aussi qui ne peuvent pas porter des robes tout le temps parce qu'elles ont un uniforme de travail, au moins qu'il y a une tenue privée pour le week-end et une garde-robe spéciale pour le travail, et donc de se changer le soir en arrivant chez soi. Bon, pas tout de suite d'enfiler le pyjama. Mais voilà, à quel point le vêtement nous... à quel point le vêtement nous... nos aides est une béquille et puis nous caractérise, nous forge notre personnalité parce que combien de femmes qui ont un travail très prenant, très sérieux, prenant, formel, de forte responsabilité, rentrent chez elles et elles se mettent en pyjama. Et ça leur fait tellement de bien. En fait, elles pourraient encore pendant 2-3 heures être un vêtement normal, tranquille, chez elles. Mais en fait, rien que pour couper mentalement, elles ont besoin d'être en pyjama. C'est une parenthèse pour dire juste à quel point l'impact des vêtements. Donc bref, écoutez, il y a le tablier à la ferme. Sinon, pour vous, la façon de compartimenter, pourquoi pas intérieur-extérieur. À l'extérieur, écoutez, je pense qu'il faut porter un jean, des tenues résistantes, le tablier, oui, c'est salissant, oui, les bottes pour la pluie quand il ne pleut pas, pour la boue, etc. Mais bien sûr, faites, c'est un opératif et c'est bien et c'est sain et c'est tenu adapté à l'activité. Donc c'est parfait, que demander de plus. Le vêtement est fonctionnel. Très bien. Et puis ensuite, essayez peut-être, vous avez d'autres leviers pour avoir une vie plus élégante, plus féminine. Leviers de la décoration intérieure, de la féminité culinaire, de... Oui, j'ai envie de dire, je me trompe peut-être, mais rien que vous allez prendre du persil que vous avez dans votre jardin et soupoudrer le plat du soir avec du persil, ça fait tellement délicat, tellement sophistiqué, tellement sain, parce qu'il y a même du verre dans l'assiette, pleine de grâce, j'ai envie de dire. Voilà. voilà. Et alors, pour vêtements, à ce moment-là, les jours, même le dimanche, essayez d'autant plus, ces jours-là, de faire des efforts. Je ne sais pas si vous ne vous maquillez pas au quotidien, le dimanche, vous vous maquillez, vous portez une robe, ce qu'on appelle une tenue du dimanche, ou à vous de voir, bien entendu, calibrez cela selon tout un ensemble, et puis votre âge, qu'est-ce que vous faites réellement dans cette maison de campagne, la maison de campagne, ferme, les activités, les enfants, tout est calibré, bien entendu, mais je pense que essayez de déterminer trois, faites une liste de plein d'idées, vous n'en retenez que trois, et ce sera votre trois levier principal de manœuvre. Et c'est sûr, et en fait, vous vous concentrez uniquement là-dessus, et ça va rejaillir sur le reste. Donc, vous venez d'ici un mois, c'est comme un arbre, qui est un arborescence, vous aurez d'autres idées, et ça aura, vous savez, quand on commence à faire du sport pour une meilleure endurance, veut, veut pas, on perd du poids, et donc, veut, veut, pas, on a un nouveau corps, donc on a d'autres, on change de vêtements, bah, veut, veut pas, on veut être davantage belle, séduisante, parce que justement, on se sent nouvelle, et on se sent plus belle et plus en forme, voilà, veut, veut pas, avec de nouveaux vêtements, on commence à soigner sa coiffure, veut, veut pas, bah, à ce moment-là, et la coiffure, et les yeux, et pourquoi pas le maquillage, donc veut, veut pas, c'est le maintien, c'est le port de tête qui est différent, veut, veut pas, et pourquoi pas, on se met à porter des chaussures à talons, parce que tout d'un coup, on se sent beaucoup plus femme, plus, il y a plus de peps dans notre vie, et veut, veut pas, on poursuit tout cela par en améliorant notre cuisine, en apprenant à cuisiner, et veut, veut pas, on a cette nouvelle énergie, cette créativité qui rejaillit pour les femmes plutôt sur le domaine des arts, que ce soit le chant, la peinture, la musique, le jardinage, etc., bon, je m'en bats là, mais on n'a pas tout ce même chemin, enfin, toutes les femmes et les hommes. On a cet effet de levier, mais il faut identifier notre levier, et cela aura des conséquences boule de neige, voilà. C'est comme quand je dis aux gens de, quand on m'écrit par quelle formation commencer, je préfère d'abord poser, je suis obligée d'ailleurs de poser des questions de, ok, dites-moi, tac, 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 quels sont vos objectifs, et en fait, on va d'abord, il faut déterminer votre objectif, et c'est en fonction de cet objectif-là qu'on va choisir quelle formation, et de fait, ça va rejaillir sur le reste. Donc, dans un deuxième temps, il y aura d'autres formations si nécessaire, mais vraiment, bref, vos trois leviers. Autre question, dois-je dire bonjour à une cliente qui rentre dans une boutique où je suis cliente ? Excellente question. Excellente question. Alors, formellement, non. Maintenant, dans la pratique, si on est près de la porte d'entrée, et que, en fait, oui, on se salue, non, c'est vrai, on se salue, c'est, voilà, d'autant plus si vous êtes dans un village, dans une petite ville où tout le monde se connaît, enfin, on se connaît de vue ou pas de vue, mais alors même si on ne s'est jamais vue, mais si, il y a au moins ce côté amical, quoi, vraiment, et aussi la taille de la boutique, ça joue beaucoup. Si c'est une toute petite boutique, vraiment, on rentre à peine, on en est trois, ça fait déjà foule, je pense que oui. Si c'est Carrefour Market, non, mais c'est vrai, c'est tellement grand, c'est tendu, pas Carrefour Market pour le Copas Market, c'est un grand supermarché, non, de fait, non, on est tous anonymes, volontairement anonymes, d'ailleurs, même s'il y a quelqu'un de notre connaissance, on ne va pas forcément aller parler avec lui, enfin, ça salue d'une inclinaison de tête, mais un anonymat voulu dans ces endroits, alors même que dans les petites boutiques, boutiques tout court, si, je pense que ce serait bon, oui, je pense que ce serait bon une inclinaison de tête à minima. Autre question, est-ce que sourire dans la rue aux gens qu'on ne connaît pas est louche, est-ce impoli ? Pas du tout, c'est tout le contraire, pas du tout. Alors, là aussi, écoutez, il y a le centre, il y a Paris, il y a les zones urbaines, il y a les villes françaises, il y a les petites villes, il y a les petits villages, il y a la montagne. Lorsque vous faites deux extrêmes, à Paris, surtout dans certains quartiers, on évite le contact visuel avec, voilà, on évite. À la montagne, vous faites une randonnée, on se salue de toutes les personnes que l'on croise et toutes les, voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, on se salue tous. Bon, c'est un extrême à un autre, d'accord ? Et bien sûr, quand on se salue, on se salue, un large sourire, on se regarde dans les yeux, bien souvent, il y a une phrase en plus, attention à une flaque là-bas, vous allez voir la vue, c'est magnifique, et bon courage, oh, le petit dernier, il porte son sac, voilà, bon, on est plein de vie. Ok, dans ces deux extrêmes, alors, jamais, 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 un sourire ne vous sera reproché, jamais, jamais. Donc, à pondérer, selon l'endroit où vous trouvez, le moment de la journée, les personnes en face de vous, parce que c'est une gentille, petite mamie, ou quelqu'un qui a l'apparence d'un voyou, non, un sourire ne vous sera jamais reproché. Clap de reprise, pardon, la caméra a coupé, donc la mémoire de la caméra était pleine. Voilà, alors, reprise, avec une autre question, pourquoi, parce que nous sommes le lendemain, tout simplement, voilà, alors, la question, comment réagir élégamment quand nos invités se comportent mal ? Merci, la personne, merci, oui, c'est vrai, alors, quel est le, tout dépend des circonstances, le savoir-vivre, c'est l'art de s'adapter à toutes les situations. Quel est le degré de mal ? Est-ce qu'il s'essuie au rideau de chez vous et non, petite serviette de l'apéritif, car réelle pour chez nous, donc là, moi, j'étais tellement choquée par ce qui arrivait que, en fait, je restais de marbre, comme c'était il y a plusieurs années, et en fait, c'est une autre des personnes qui l'a vue, qui a dit, non, mais attends, t'es quand même gonflée, t'essuie au rideau, et la personne ne réalisait même pas qu'elle était en train de se suyer de ses doigts salés à nos rideaux, bon, peu importe, moi, je n'ai rien dit. Sinon, écoutez, dans l'immense majorité des cas, vous ne dites rien, le silence, c'est la meilleure des réponses, en même temps aussi, ça sert de leçon parce qu'on ne les invite pas une seconde fois, parfois, ça c'est facile à dire parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est les plus un, ou que c'est l'entourage de votre mari, ou que c'est la belle famille, honnêtement, vous n'avez pas le choix, ils sont dans votre vie et c'est comme ça. Quel est le degré qu'ils se comportent mal ? Alors, faut-il les reprendre ? Non, il faut éviter de les humilier, de les, etc. Certains peuvent répondre par l'humour. Je ne saurais pas répondre à cette question, en tout honnêtement, il me faudrait du au cas par cas, avec beaucoup plus de détails. Donc là, c'est juste une réponse comme ça, un peu basique peut-être en disant, un, le silence, de garder votre prestance et trois, en fait, on est dans la mesure du possible. Je ne dis pas que l'amitié se termine à cause de ça, mais c'est quand même un signe et il y en a d'autres que si on vous manque de respect, si on vous manque de respect chez vous, si on se comporte mal, si la personne ne fait pas d'efforts, est-ce qu'il y a réellement une amitié ? Mais bon, je sais, si c'est des plus un ou de votre belle famille, honnêtement, vous n'avez pas le choix. Il ne faut pas les rayer de votre vie. Donc voilà, question suivante. Comment appelle-t-on un serveur pour qu'il vienne à nous ? Alors, hors de question de claquer des doigts et garçon, garçon ! Non, non. Idéalement, monsieur, si c'est un homme, madame, si c'est une femme. Si c'est une IEL, je ne me lançais pas sur le sujet. Voilà, donc juste, monsieur, excusez-moi, voilà. tout dépend. Bien sûr, si vous êtes dans un restaurant haut de gamme ou juste une brasserie ou... Et puis vous voyez aussi, les serveurs sont totalement débordés, mais globalement, par monsieur ou madame, s'il vous plaît. Monsieur, madame, s'il vous plaît. Autre question, je l'aime beaucoup. Comment couper court à des confessions intimes non sollicitées ? Voilà. C'est-à-dire que certains, vous le savez, il y a cette logorée verbale, ne peuvent pas s'en empêcher, des personnes qui sont tellement solitaires dans leur vie qu'en fait, elles s'épanchent et quand elles ont une oreille attentive, même inattentive d'ailleurs, arrive à moi-même, le facteur, toutes les personnes, enfin bon, bref, toute interaction humaine devient, enfin, bon. Alors, je parle d'expérience. Alors écoutez, quand, moi quand c'est dans ma belle famille par exemple ou auprès de certains de mes voisines, je transforme ça en espèce de charité chrétienne. Voilà, je me dis, c'est ma bonne action du jour, ça m'apprend la patience. Bien entendu, mentalement, je ne me fixe qu'un quota. Voilà, un quota de minutes, je veux dire. Voilà, un quota de minutes. Sinon, parce que je sais qu'en fait, il ne faut pas mentir. Donc, il ne faut pas dire pardon, je suis attendue, pardon, j'ai un rendez-vous, pardon, il faut que j'y aille. Dans tous les cas, vous vous excusez. Je sais que vous n'avez rien fait de mal. Je le sais. Je le sais. Même, voilà. Mais, c'est à vous de vous excuser. Je vous demande pardon. Je dois y aller. Je vous demande pardon. Je suis pressé. Je vous demande pardon. Mais bon, je sais que lorsque vous êtes dans une soirée, vous êtes pressé pour aller où ? À l'autre invité ? Non. Non, non. Donc, peut-être, peut-être des formules comme, excusez-moi, je sais que vous êtes assez, je sais que c'est un sujet sensible, peut-être n'est-ce pas le bon endroit pour en parler. Peut-être ne suis-je pas la bonne personne pour recueillir vos confidences. Peut-être serait-il préférable d'abord d'en parler une autre fois. Et bien entendu, vous ne parlez pas, vous ne précisez pas la date et le jour quand aura lieu l'autre fois. En tout cas, voilà, je sais bien qu'il y a des endroits, mais ce n'est pas l'endroit pour, voilà, comme je dis, les confessions intimes, vous n'êtes pas un vin d'honneur et puis vous n'êtes pas le psych de service, vous n'êtes pas le thérapeute de service, même si dans la vraie vie, vous êtes thérapeute, mais bon, là, c'est bon. Transformez-vous ça mentalement en béat du jour, si vous le voulez. Également, donc par des phrases justement, vous n'êtes pas la bonne personne, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, vous avez quelque chose de... vous devez vous éclipser, etc. Après, la formule de base aussi, c'est que moi, c'est aller aux toilettes, tout simplement. Voilà. Je vous dis, en toute honnêteté, quand vous êtes parent, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez toujours aller vérifier les enfants, aller vérifier si tout va bien pour les enfants. Les enfants, ce serait un prétexte facile pour nous, pour mettre court à cela. Également, si vous avez votre téléphone à la main, c'est... Excusez-moi, j'attends un appel... Bref. Encore une fois, je sais, je ne veux pas mentir, ce n'est pas ça, mais il existe des formules neutres qui ne veulent rien dire, comme quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et que vous dites c'est intéressant, mais la phrase c'est intéressant, je la tire de mes expériences quand j'étais professeure de français, j'avais cette phrase comme ça pour parler avec les parents ou avec les enfants qui ne veulent rien dire, en fait. Vous ne savez pas si ça peut être aussi bien interprété en positif qu'en négatif. C'est intéressant, c'est magnifique, ça en fait partie. Donc voilà, je vous recommande quelque chose comme ça. Autre question, comment dire aux parents d'un enfant qui embête notre enfant de manière sympathique et polie ? Bon, je comprends la question. Oui, cela arrive. Oui, oui, oui. Alors déjà, repérez quel est le contexte. Est-ce que les parents en sont conscients ou pas du tout ? Voilà, ou pas du tout. S'ils en sont conscients et qu'ils ne font rien, je ne dis pas que vous pouvez hausser le ton, mais en tout cas, c'est vrai que vous pouvez être plus sévère, plus distant dans votre, dans votre, dans l'exposition du problème. Sinon, honnêtement, généralement, en fait, les parents n'en ont même pas conscience. Et l'immense majorité des parents, lorsqu'on prend conscience que c'est notre enfant qui pose problème aux autres, en fait, c'est tout petit, pardon, pardon, je suis désolée, pardon, et c'est bon, on prend en charge notre enfant pour mettre de la distance, voilà, et puis pour faire une leçon de morale, pour le punir adéquatement, pour en savoir plus, quelle est la cause du problème, identifier tout cela, bien entendu. Bon. Maintenant, je sais que c'est très délicat, certains d'entre vous vont me dire en commentaire, non, on n'a pas l'immense majorité d'entre nous, non, non, certains vont dire c'est parce que votre fils l'a bien cherché, voilà. Bon. Écoutez, bonne question. Première chose à tenir compte, autant pour les adultes que pour les enfants, c'est d'être factuel, de dénoncer les faits sans les émotions. Donc, comme s'il y avait une caméra braquée sur la scène, et qu'est-ce qui se passe ? Donc, quel âge ont les enfants ? Et qu'est-ce qui se passe objectivement ? sans aucune émotion, sans aucun verbe accusateur par rapport à l'autre, que les faits parlent d'eux-mêmes. Et dans un deuxième temps, dire le ressenti de votre enfant et votre ressenti à vous. Encore une fois, sans blâmer ou accuser l'autre. Voilà. Et dans un troisième temps, généralement, les parents vous ont déjà interrompu à ce moment-là pour réprimer leur propre enfant. mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, proposez une sortie digne à l'autre. C'est-à-dire, proposez déjà une solution où l'autre, toujours l'interlocuteur, peut garder la face. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des mauvais parents, vous avez mal éduqué votre enfant, votre enfant est intenable, c'est votre faute. Vous voyez, comme tous ces adoucisseurs de langage, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais voilà, il s'avère que la situation est... Je suis sûre que vous voulez bien faire et je suis sûre que votre fils est adorable. Peut-être traverse-t-il une mauvaise période en ce moment. Enfin, vraiment, pour dire que ce soit vrai ou pas, enfin, on n'est pas question de mensonge, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas la faute de l'enfance, ce n'est pas votre faute. C'est la faute à personne, c'est les circonstances, c'est la météo, c'est le karma, c'est l'aliment des lumi, c'est pas ça. Mais avec ce côté, décharger l'autre, si l'interlocuteur et son départ en normaux, quoi, tout en est... Question suivante, comment réagir lorsque quelqu'un lance une pique devant tout le monde contre nous ? bien. Soit le silence, soit l'humour, soit la répartie, pas contre l'autre, mais... On flirte avec l'humour, quoi, mais la répartie contre l'autre en pointant du doigt qu'en fait, le problème, c'est ni l'autre, ni nous, c'est encore... C'est pas encore quelqu'un d'autre, mais je veux dire... C'est le réchauffement climatique, pardon, on dit souvent ça chez nous. Voilà, c'est comme je disais, c'est l'aliment des planètes, c'est... Enfin, pas une espèce de... On jette la responsabilité sous forme d'humour et de répartie, mais enfin, voilà, c'est à cause de notre chère président, c'est... Tout dépend du contexte, bien entendu. Le contexte professionnel où ça devient plus grave, voilà, en toute honnêteté, ça devient plus grave, voilà. Le contexte privé avec... Là, je sais, avec la belle famille, les relations avec la belle famille quand on... Jeune mariée ou pas jeune mariée, d'ailleurs. Le contexte également amical, là, je pense que c'est même le plus simple parce que... Parce que c'est là on a le plus, peut-être, de marge de manœuvre, quoi. Est-ce que vos amis vont réellement... Si c'est ça, des amis, non, merci, en fait, c'est pas ça l'amitié, quoi. Voilà. Au moins, dans le cas des amis, et puis bon, peut-être dans les autres, il y a aussi dans un second cas, on peut aller voir la personne et s'expliquer. Toujours avec le même schéma, on pose l'effet factuellement. Tu as dit ça tel jour à telle heure à mon intention. Mon ressenti, je me suis sentie ainsi et proposer déjà à une solution pour que ça ne se reproduise pas à l'avenir. C'est vraiment du cas par cas, donc il faudrait vraiment être dans la situation concrète avec les protagonistes pour que je réponde de façon plus... pratico-pratique, plus efficace et donner réellement les bonnes répliques, quoi. Autre question. Doit-on répondre quand on nous demande une idée de cadeau pour notre propre invitation, l'anniversaire ? Excellente question. Excellente question. Parce que là, en fait, de fait, j'imagine que c'est une célibataire qui a posé la question parce que sinon, en fait, quand vous êtes en couple, à ce moment-là, honnêtement, les invités vont tout de suite se référer au mari ou à la femme pour l'idée de cadeau, pour quelque chose. En toute honnêteté, ça va se jouer comme ça. Sinon, c'est vrai que quand on est seul et qu'on invite nos invités de bon cœur pour célébrer notre anniversaire, bon, non, c'est vrai, c'est pas facile. Je vais faire une autre vidéo par rapport au cadeau où, à mon sens, le savoir-vivre a énormément changé sur les dernières années. Donc, je ne vais pas développer le sujet ici. Peut-être que je vous ai pas pris derrière cette question dans cette vidéo plus particulièrement. Ça a énormément changé. Donc là où, autrefois, il aurait été impensable de dire quoi que ce soit, il aurait vraiment dit « Non, non, rien du tout, tu viens avec ta bonne humeur, pas du tout, pas de cadeau, c'est sous très beaux discours. » Que vous pouvez toujours... Enfin, c'est difficile d'en tenir un autre quoi. Mais donc, autre facteur à prendre en compte, c'est qui le demande ? Le degré d'intelligence, de maturité, de perspicacité de la personne qui le demande et son degré de connaissance, notre connaissance par rapport à nous, degré de familiarité, amitié-familiarité, non, ça a pris en compte. Je sais que dans... C'est le problème, en fait, dans le nombre de situations théoriques qu'on énonce, on part toujours du principe que les deux parties sont intelligents. Honnêtement, depuis des années, ça m'insupporte. Parce que, dans la vraie vie, il ne s'agit pas d'énigrer les autres. Pareil que lorsqu'on fait des questions de morale et qu'on parle de... On s'imagine des situations, on s'imagine toujours que l'autre est un saint, que l'interlocuteur qu'on a en face, purement théorique, est quelqu'un de saint, vraiment quelqu'un extraordinaire, avec une générosité énorme, quelqu'un qui est un escalator pour aller au ciel, et très intelligent. Voilà. Et ensuite, on essaie de reporter ces schémas théoriques dans la vraie vie. Et alors que les questions précédentes... D'ailleurs, c'est une question aussi, mais voilà, les questions précédentes montraient bien les limites de la vraie vie. Bon, donc là, écoutez, la réponse pour son propre anniversaire, non, dites, non, non, rien, tu viens avec ta bonne humeur, etc. Maintenant, par rapport à un degré d'amitié, de familiarité, par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, donc le savoir-vivre, l'art de s'adapter à toutes les situations, dont à tous les interlocuteurs, il me semble, voilà, il me semble que, non, en fait, ce ne serait pas totalement inapproprié. Si vous êtes, justement, si ça correspond, je pense que vous êtes à vous aménager chez vous, ou vous êtes quelqu'un de passionné par le sport, un tel type de sport, ou justement, vous cherchez à vous équiper pour un prochain voyage au ski, etc., etc., quelque chose de bien particulier qui s'inscrit dans votre actualité sur les six prochains mois, il ne me semble pas inapproprié de, alors, regardez, non, tout honnêtement, idéalement, vous donnez ce projet, enfin, ce, ce, voilà, et la personne va faire un, soit vous faire un cadeau approprié, mais visée juste, c'est très rare, mais elle va dire, laissez le ticket de caisse pour que vous puissiez le changer, ou faire un bon d'achat dans, à tel endroit, voilà. Je sais que la génération au-dessus de moi qui m'écoute doit être choquée par mes propos, je le sais, mais en fait, voilà, nous vivons dans une société de surconsommation, nous avons tous tout et nous avons trop de tout, donc, et même quand vous choisissez la décoration de votre intérieur, vous la choisissez avec tellement de soin que, ok, on vous offre un vase, il est très beau, mais en fait, c'est bon, vous avez votre collection de vases, voilà, et aussi beau soit-il, vous n'en avez pas besoin, on vous offre une lampe, mais oui, mais vous allez poser où ? Parce qu'arrivée à moi, vous avez déjà, enfin, donc voilà, je vais développer le sujet dans une autre vidéo plus longuement, mais je pense bien présenter ce... Alors, autre solution aussi, c'est qu'en fait, c'est en amont pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, vous vous invitez à votre anniversaire, mais en fait, vous avez votre, sur l'invitation même, enfin, vous avez votre meilleur ami, votre soeur, quelqu'un de très proche qui va gérer l'intendance, donc vous pouvez le formuler sur l'invitation, qu'elle soit par e-mail, par texto, par Bristol, le formuler de telle sorte, pour tous les détails pratiques, contactez ma meilleure amie, Christine, au 06, etc., etc., c'est bon, en langage implicite, les invités comprennent, ah d'accord, donc on va contacter Christine pour le cadeau, et vous avec Christine, c'est bon, vous avez tout le brief de la meilleure, amie de la soeur, de tac 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 tac, en fait, c'est ça qu'elle a besoin, mais elle ne le dit pas, voilà, et finalement, c'est là, si chaque invité participe à hauteur de 20 euros pour acheter, pour une cagnotte, pour ça, ce sera un super cadeau. C'est fini pour aujourd'hui, je n'ai pas répondu à toutes les questions, il y en avait bien trop, ou certaines qui nécessitaient plus de détails, ou de, voilà, des sujets beaucoup plus vastes, un cours entier d'une heure, donc ce sera pour une autre fois, très certainement. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir une série de 30 cours entièrement gratuits. Chaque jour, vous recevez une leçon bien particulière directement dans votre boîte mail. Pour vous inscrire, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Attention, ça va à contre-courant de la société actuelle. Il est question du jean, qui finalement n'est pas un vêtement élégant, il est question de la couleur noire, omniprésente dans notre société, qui, ah, à bien y réfléchir, est-elle nécessaire ? Est-elle plus déprimante qu'amincissante ? Bon, bref, donc attention, ne soyez pas heurtés, mais au moins, vous allez avancer à pas de géant sur le chemin de l'élégance vestimentaire. S'ils sont les arts de la table qui vous intéressent, oui, il y a un guide gratuit également que vous pouvez télécharger juste en dessous, 30 leçons d'étiquettes françaises. Oh, cocorico ! Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada